... Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. 3 mois de prison ferme ont été requis contre le lycéen qui avait filmé et diffusé l'agression d'une enseignante avec son téléphone portable. C'est le 1er procès du genre contre cette pratique. Le prévenu a fait part de ses regrets. Toutes les séances de radiothérapie du cerveau ont été suspendues dans 4 hôpitaux français à Tours, Nancy, Montpellier et Paris. Les appareils présentent un défaut. Aucun des 600 patients concernés n'aurait subi de dommages. Le gouvernement s'apprête à présenter sa 1re loi sur l'immigration. Elle durcit les conditions du regroupement familial. Les postulants devront passer un test de français dans leur pays d'origine. Les législatives, Nicolas Sarkozy en visite près de Nice, intervient à nouveau dans la campagne en appelant à la mobilisation. François Bayrou décide de ne pas donner de consigne de vote. Notre invité ce soir, le Premier ministre, François Fillon. Bonsoir et à tout à l'heure. La jeune volontaire française de l'association Médecins Sans Frontières puée en République centrafricaine est une ingénieure de 27 ans, originaire des Landes. Elle a été tuée lors d'un trajet en voiture. Le gouvernement demande une enquête. Enfin, le retour de Shrek au cinéma, sorti demain du 3e épisode. L'ogre vert, chérie du public, bat déjà de nouveaux records aux Etats-Unis. Et avant de développer ces titres, on revient sur cette affaire de garde d'enfants qui avait mobilisé tout un quartier, et la mairie aussi, à Belay, dans l'Ain. Contre toute attente, 3 enfants avaient été retirés à leurs grands-parents, qui les gardaient depuis leur naissance. On l'avait évoqué ici même. Eh bien, la justice est revenue sur sa décision, au moins pour quelques mois. Sur place, Virginie Fichet, Philippe Évec. Cet après-midi, la sortie des classes sentait les retrouvailles pour Amandine. Tu passes en Zinganda parce que t'as bien travaillé. Eh bien, voilà, c'est formidable. Avec son frère et sa petite soeur, elle dormira à nouveau chez ses grands-parents ce soir. Une décision en référé leur a en effet rendu la garde provisoire de leurs petits-enfants jusqu'à l'examen de leur appel. Attends, chouchou. Donc, c'est une très grande émotion, une très grande joie. Je peux dire une seule chose. Après mon mariage, c'est le plus beau jour de ma vie. Sur décision du juge des enfants, il y a une semaine, Amandine, Kevin et Alexandra avaient été confiés à un foyer. A la suite du divorce des parents, Christiane et Françoise Polony avaient voulu officialiser la garde de leurs petits-enfants dont ils s'occupaient de fêtes depuis 10 ans. Mais après 8 mois de procédure, la décision était tombée comme une douche froide. C'est pas une décision coup de tête qui serait venue extra-abrupto. Non, c'est une décision qui a été préparée, qui est intervenue après une longue mesure d'investigation au plan psychologique et éducatif au sein de cette famille. Enlisés dans de graves difficultés conjugales, les parents des enfants les avaient confiés dès leur plus jeune âge à leurs grands-parents. L'enquête socio-éducative pointait notamment une grande confusion des rôles dans l'esprit des petits. Après cet épisode, chacun souhaite tirer des enseignements. Je souhaite qu'on mette en place, pourquoi pas une thérapie familiale, qui nous dise, écoutez, avec un éducateur, qu'ils viennent un petit peu voir comment les choses se passent. L'affaire sera examinée sur le fond en appel au mois de septembre. D'ici là, comme d'habitude, la petite famille passera ses vacances à la mer, en sursis, loin des soucis. L'actualité judiciaire avec le procès d'un fait divers qui avait beaucoup choqué. Une enseignante avait été agressée en pleine classe, mais surtout la scène avait été filmée complaisamment par un autre élève, puis diffusée dans tout le quartier. Eh bien, l'auteur des coups a été condamné. Aujourd'hui, c'est l'auteur du film qui était jugé. Et la procureure a requis trois mois de prison ferme. Aurélia Guillemin, Marie Cazot. Avant d'entrer dans la salle d'audience, il cache son visage. Accusé d'atteinte à la vie privée et de non-assistance à personne en danger, Massire Touré veut échapper aux caméras. Ce 24 avril 2006, c'est lui qui filmait. Alors que sa professeure est rouée de coups par un autre élève en pleine classe, il sort son téléphone portable et enregistre la scène. 12 secondes d'image d'une rare violence qu'il dit aujourd'hui avoir filmée par réflexe. Il a filmé bêtement, il a utilisé bêtement un téléphone portable qui filmait. Voilà. Pas de préméditation, pas de complicité selon le tribunal. La défense refuse donc de parler de happy slapping, ce phénomène venu d'Angleterre qui consiste à organiser une agression dans le but de la filmer. Reste que dans l'affaire de Porcheville, l'image a fait le tour du lycée et de la cité. Un double traumatisme pour la victime. Elle n'a pas été secourue, première chose. Et en plus, on a profité de sa faiblesse pour la filmer. Et ce film circule alors qu'elle n'est pas du tout d'accord. Et on va comprendre que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas accéder. En mars dernier, l'auteur des coups, Abdoula Houelle, a été condamné à un an de prison ferme. Contre le vidéaste, qui dit aujourd'hui regretter son geste, le parquet a requis 12 mois de prison, dont 9 avec sursis. Autre procès très attendu, car il met en lumière les risques d'une profession particulière, celle de cascadeur. La responsabilité de Rémi Julienne, 77 ans, il est un spécialiste mondialement reconnu, est mis en cause après la mort d'un caméraman. C'était il y a 8 ans, sur le tournage du film Taxi 2. L'audience s'ouvrait aujourd'hui. Frédéric Crota, Philippe Mugerin. Ce jour-là, la vie de Rémi Julienne a basculé dans le cauchemar. En plein tournage de Taxi 2, produit par Luc Besson, une voiture lancée à pleine vitesse s'atterrit plus loin de prévu, un caméraman tué, son assistant à les jambes brisées. Il n'y a pas de nuit où je ne me réveille pas et en me disant, en ayant toujours les images sous les yeux, c'est assez clair que c'est quelque chose de complètement insupportable et qu'il faut supporter. Gérard Kravzik, le réalisateur, et Luc Besson, le producteur, ont bénéficié d'un non-lieu. Rémi Julienne, lui, est poursuivi pour homicide et blessure involontaire. L'homme, au 1200 cascades, n'a pu se rendre au tribunal pour des raisons de santé. Il est atteint d'un cancer. Ruiné, brisé, à 77 ans, il ne veut cependant pas tout assumer dans cette tragédie. Si moi, je prends ma responsabilité, la production a une responsabilité, tout le monde a une responsabilité plus ou moins importante. Et je pense que c'est cette responsabilité qui sera prise en compte par les juges de l'affaire qui est en train de se tourner actuellement. Jusqu'à cette ultime cascade, Rémi Julienne était considéré comme le meilleur au monde. Récompensé par un Oscar en 1981, il a dirigé plusieurs scènes d'action de James Bond. Son seul désir aujourd'hui, c'est que de tels drames ne se reproduisent plus. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites à la suite de cet accident. Avec les assurances, avec les directeurs de production, il faut continuer ça et se trouver véritablement dans la situation où ça ne puisse pas se reproduire. Quelle que soit la décision du tribunal, Rémi Julienne l'acceptera. Mais il se réserve le droit d'écrire plus tard sa vérité sur les conditions de tournage du cinéma français. En bref, nous vous parlons régulièrement depuis quelques mois de vols de trafic et de métaux, de cuivre ou aluminium notamment. Une vaste opération de gendarmerie conduite ce matin dans le sud de la France a permis d'interpeller 80 personnes dans des campements de gens du voyage, notamment à Yer et à Gardanne. Des armes de poing et de chasse et de grosses sommes d'argent en espèces ont également été saisies, ainsi que des véhicules volés. Une mesure de précaution dans quatre hôpitaux français. Toutes les séances de radiothérapie du cerveau ont été suspendues. Après Epinal et Toulouse, c'est donc une nouvelle affaire. 600 personnes sont concernées, mais elles n'auraient pas subi de surexposition aux rayons. Florence Bouquilla, Frédéric Bonne. Ce casque de radiothérapie stéréotaxique sert à guider les rayons qui vont traiter une tumeur ou une malformation dans le cerveau. Sa précision est millimétrique et c'est justement un décalage d'un millimètre 25 dans l'équipement informatique de l'appareil qui a entraîné l'arrêt de ce type de radiothérapie. Un arrêt qui concerne seulement quatre services de cancérologie comme au CHU de Montpellier. Nous avons donc simplement par principe de précaution demandé à ce qu'on interrompe ces traitements en attendant que, bien sûr, le diagnostic est posé, en attendant que les correctifs soient appliqués le plus rapidement possible. Tous les patients ayant subi cette radiothérapie stéréotaxique, environ 600, vont être rappelés en consultation. Mais le risque semble réduit car une marge d'erreur de 2 millimètres est de toute façon prévue dès qu'il y a irradiation du cerveau. Le message actuel, c'est que pour les patients qui ont été traités avec cette erreur de 1,25 millimètre, eh bien, ça n'a pas de conséquences dans les risques du traitement ou dans l'efficacité du traitement telles qu'ils ont été pratiquées jusqu'à maintenant. Après le drame d'épinal cet hiver, 5 morts parmi 24 patients surirradiés. Après les incidents au CHU de Toulouse, 145 patients plus légèrement surdosés. Le ministère de la Santé applique le principe de précaution et il met à disposition un numéro de téléphone, le 0820 03 33 33. En bref, attention, si vous devez prendre l'avion demain, un préavis de grève a été déposé dans tous les aéroports de France sauf Orly et Roissy. Elle débutera le matin pour une durée illimitée. Les personnels de sécurité et d'administration craignent une remise en cause de leur statut à la veille de la privatisation de ces aéroports. Vous êtes donc invité à vous renseigner. Un nouveau projet dans les cartons du gouvernement, c'est le journal Le Figaro qui l'a révélé ce matin. Il concerne l'immigration et le texte vient d'être achevé. Il s'agit de restreindre encore les conditions du regroupement familial. Les postulants devront passer un test de connaissance du français dans le pays d'origine et signer un contrat d'intégration en arrivant en France. Explication Gilles Marinet. Le regroupement familial concerne les hommes ou les femmes de nationalité étrangère titulaires d'un titre de séjour. Pour rassembler sa famille, le demandeur doit prouver qu'il séjourne en France depuis au moins 18 mois. Seul le conjoint et les enfants mineurs bénéficient du rapprochement. Les lois de 2004 et de 2006 ont durci les conditions du regroupement. Elles ont fixé un plancher de ressources obligatoires équivalent du SMIC. Elles ont réglementé la surface d'habitation nécessaire. Ainsi, une famille de 4 personnes devra justifier d'un logement d'au moins 42 mètres carrés. Avec son nouveau texte, Brice Hortefeux s'attaque maintenant à la connaissance du français. Évaluation dans le pays d'origine de la connaissance de notre langue. Sinon, il faudra suivre des stages d'apprentissage toujours dans le pays d'origine. Le chiffre qui augmente depuis quelques années est celui des mariages entre français et étrangers. En revanche, le regroupement familial est plutôt en baisse. Environ 14 000 en 1997, 27 000 en 2002, 23 000 en 2005. C'est l'Afrique francophone et le Maghreb qui fournissent le gros contingent des regroupements familiaux. 16 000, suivi de l'Asie, plus de 4 000 et le continent américain, 1 500. Quant à l'immigration à venir, elle est très difficile à prévoir, mais l'Afrique anglophone, l'Europe de l'Est et la Chine seront certainement les plus grandes zones des migrations. Alors voyons maintenant ce que signifierait l'application de ce texte. Voici l'exemple d'un père de famille marocain qui ne peut pas faire venir son épouse par les voies légales. Elle est malgré tout en France, sans papier. Reportage Sa femme Latifa est marocaine. Ils ont ensemble une petite fille de 2 ans née en France. Mais leur situation est irrégulière. Depuis un an et demi, leurs demandes de regroupement familial n'aboutissent pas et Ahmed Najee refuse que sa femme retourne au Maroc. Ma femme, je veux qu'elle reste ici avec moi. Moi, je ne veux pas diviser ma famille qu'elle me quitte. Il faut que ma famille reste avec moi. Le nouveau critère de la langue prévu par le projet de loi Hortefeu complique encore leur situation. Latifa Najee ne parle pas très bien le français. Elle est en cours d'apprentissage. Moi aussi, je suis courageuse de commencer le français un petit peu. Elle a encore besoin de l'aide de son mari mais le couple ne baisse pas les bras. Vous êtes prêts à tout pour qu'elle reste ici ? Oui. J'ai que ça. Ma femme, mes enfants. C'est ça ma richesse. Mais justement, monsieur le gouvernement, ils disent qu'ils ne peuvent pas accueillir tout le monde en France. Est-ce que vous comprenez ça ? J'espère que monsieur le président revient à sa décision. Président d'un collectif de sans-papiers, Sadoc Guitoun déplore ces nouveaux critères. Les gens, une fois qu'ils n'arrivent pas le regroupement familial n'aboutit pas du tout donc les gens vont décider de venir sur place et d'essayer de se battre bien sûr dans les collectifs de sans-papiers, avec les associations, avec les organisations. C'est-à-dire clandestinement ? Clandestinement et se battre sur place pour obtenir un regroupement familial sur place. Donc c'est un effet pervers de la loi ? C'est un effet pervers de la loi. De son côté, le maire UMP de Montreux, Yves Gégaud, défend le principe de ce projet de loi sur l'immigration. Quand on veut vivre libre dans un pays, il faut pratiquer la langue du pays qui vous accueille. C'est un effort qu'on demande à celui qui nous rejoint mais en échange de cet effort, il aura la capacité de vivre en France et ça je crois que cet effort doit être fait a priori et non pas a posteriori. Ahmed et Latifanadji attendent une nouvelle réponse à leur demande. Ils sont prêts à tout pour répondre aux critères. La politique avec d'abord une information concernant Jacques Chirac. Selon le canard enchaîné, l'ancien président est convoqué par les juges lundi prochain dans l'affaire Clearstream. Il faut savoir que son immunité pénale prend fin samedi soir mais il n'y a pour l'instant aucune confirmation ni de source judiciaire ni dans l'entourage de Jacques Chirac et notamment son avocat que nous avons également contacté. La campagne des législatives comme il l'avait fait avant le premier tour, Nicolas Sarkozy s'engage avant le deuxième tour en visite dans l'arrière-pays niçois sur le thème de l'éducation. Il a lancé un appel aux électeurs de la majorité. Sur place, Michael Darmon, Francis Forget. La campagne électorale continue pour le président de la République. Étape de montagne ce matin dans les Alpes-Maritimes. A 1000 mètres d'altitude, le village de Val-de-Mort respecte la tradition des enfants, des drapeaux et des élus sur leur 31. Je crois que dans le haut pays niçois, c'est la première fois qu'on reçoit un président de la République dans l'exercice de sa fonction. Et pour la première fois, le chef de l'État commente le scrutin législatif en ciblant ce qu'il appelle hors caméra le sectarisme de la gauche. Quand il y a eu des élections régionales en 2004 et que la gauche a obtenu 20 régions sur 22, personne ne disait que la démocratie était alors en cause. C'est une drôle d'idée. Alors la démocratie serait en cause simplement si les Français ne votent pas à gauche. Nicolas Sarkozy consacre cette journée à l'éducation. Ce lycée de montagne est un exemple pour lui de l'autonomie qu'il veut donner aux enseignants et de la réforme qu'il prépare. Celui qui est en scène doit être respecté. Son autorité doit être confortée. Il doit la mériter. Mais le maître on doit le respecter parce qu'il transmet des connaissances. Au-delà des figures de style Nicolas Sarkozy a fait sienne la formule de Georges Pompidou jadis le président gouverne et il le montre en expliquant lui-même ses projets de réforme à chacun de ses déplacements. François Bayrou lui a tranché il ne donnera pas de consigne de vote en vue de ce second tour et ce dit-il pour préserver l'indépendance de son nouveau parti le modem. François Bayrou indique qu'il n'a pas rappelé Ségolène Royal qui lui avait laissé un message hier pour éviter toute ambiguïté dit-il et il est décidément très courtisé puisque l'UMP a décidé de faire un geste en retirant le candidat qui lui était opposé dans sa circonscription des Pyrénées-Orientales. C'est une main tendue à commenter Jean-Claude Godin qui a donné cette information ce matin aux 4 vérités sur France 2. A gauche Ségolène Royal était en Charente-Maritime. Elle est revenue sur les remous créés par ce désormais fameux coup de téléphone. Sur place François Privat Alain Daré Grand. Loin des remous du PS le retour sur ses terres des Deux-Sèvres. Ségolène Royal aux côtés de Delphine Bateau candidate en ballotage favorable face à l'UMP sur son ancienne circonscription. L'occasion aussi d'interpeller Nicolas Sarkozy il doit selon elle apporter des précisions sur l'augmentation de la TVA. Je pense que c'est très important que les Français sachent quelle sera cette augmentation parce qu'elle va diminuer leur pouvoir d'achat et notamment sur les petites retraites sur les salaires moyens et bas là où l'essentiel des revenus va à la consommation ça va faire de la diminution du pouvoir d'achat. Saint-Jean d'Angélie en Charente-Maritime un peu plus tôt dans l'après-midi soutient chaleureux à une fidèle Catherine Quéré vice-présidente du conseil régional de Poitou-Charente en grande difficulté face aux députés sortants UMP. Il faut envoyer à l'Assemblée nationale des députés de gauche ou des députés qui représentent la diversité politique c'est-à-dire des républicains de progrès et j'appelle en particulier dans cette circonscription les électeurs du Modem à venir voter pour Catherine Quéré. Et officiellement plus de divergence entre François Hollande et Ségolène Royal à propos de l'appel aux voix du Modem ils se sont parlé au téléphone. Alors on a entendu un nouveau thème s'impose décidément au coeur de cette campagne des législatives il s'agit de ce que l'on appelle la TVA sociale. Le Premier ministre François Fillon nous répondra dans un instant vous avez confirmé hier que vous souhaitiez ouvrir ce chantier vous avez confié aujourd'hui une mission à Jean-Louis Borloo et à Eric Besson pour une mise en oeuvre rapide d'abord très concrètement parce que c'est un peu compliqué de quoi s'agit-il les explications de David Boeri. utiliser la consommation pour alléger le coût du travail tout en finançant le déficit de la sécu c'est tout le pari de la TVA sociale dans le système actuel quand un pull coûte 100 euros à produire en France il faut ajouter 19,6% de TVA dans le prix de vente en magasin avec la TVA sociale l'entreprise bénéficie de baisses de charges fabriquer le même pull lui coûterait alors 95 euros en contrepartie le taux de TVA passerait lui à 25% résultat dans cet exemple le prix final reste pratiquement le même mais une partie des taxes payées par l'entreprise serait alors réglée par le consommateur pour ses promoteurs le système présente l'avantage de soutenir l'emploi en France tout en taxant les produits fabriqués à l'étranger pour le parti socialiste aucun doute le gouvernement prépare surtout une hausse de la TVA pour compenser les baisses d'impôts annoncées ces derniers jours on va financer des avantages fiscaux réservés à quelques-uns par une ponction sur l'ensemble de la population puisque tout le monde paye la TVA et d'autre part ça signifie qu'il risque d'y avoir une augmentation des prix qui viendra fonctionner le pouvoir d'achat la TVA sociale reste pour l'instant à l'étude avec deux questions à trancher y aura-t-il une hausse du taux de TVA et les entreprises répercuteront-elles les baisses de charges sur leurs prix dans tous les cas 1% de TVA rapporte 7 milliards d'euros aujourd'hui la taxe sur la valeur ajoutée est déjà la première recette fiscale de l'état alors avant d'en venir à la TVA François Fillon un mot sur cette campagne avec tout de même une ambiance assez tendue est-ce qu'il n'y a pas effectivement un risque de voir un parti le vôtre l'UMP accaparer tous les pouvoirs étouffer la vie parlementaire peut-être la démocratie qu'est-ce qu'on veut dans cette élection législative on veut confirmer l'élection présidentielle les français ont voté pour Nicolas Sarkozy parce qu'ils veulent un changement profond ils n'auront pas ce changement profond si on a un demi-succès à l'élection législative et la démocratie elle n'a jamais été menacée par le fait majoritaire quand en 80 les socialistes avaient 329 députés sur 477 personne ne disait que la démocratie était menacée quand en 2004 ils ont emporté 20 régions françaises sur 22 métropolitaines personne n'a dit que la démocratie était menacée la vérité c'est que pour la gauche on a le sentiment que la démocratie est menacée quand le peuple ne vote pas pour elle non seulement la démocratie n'est pas menacée par une majorité forte mais nous nous voulons et nous l'avons prouvé en faisant l'ouverture dans la composition du gouvernement aller plus loin dans la modernisation de nos institutions pour que l'opposition ait plus de droits on a dit par exemple que l'opposition allait présider la commission des finances jamais la gauche ne nous a proposé lorsque nous étions dans l'opposition de présider une grande commission du parlement donc je crois qu'il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir de ce point de vue en même temps François Fillon est-ce que vous-même vous n'avez pas fait preuve d'arrogance lorsque vous avez eu des mots très durs pour la gauche vous l'avez accusé de ne pas oser aimer la France d'être complètement dépassé je n'ai pas voulu blesser la gauche mais je constate depuis des années que la gauche refuse de regarder la réalité en face qu'elle refuse d'admettre qu'elle s'est trompée notamment lorsque les électeurs le lui disent qu'elle refuse de reconnaître que tous les autres pays européens autour de nous sont en train de changer et notamment lorsqu'ils sont gouvernés par la gauche mais vous n'avez pas regretté la dureté de ton de vos propos il n'était pas aussi dur que ceux que la gauche a eu tout au long de la campagne contre Nicolas Sarkozy lorsqu'elle l'accusait de ne pas être un démocrate ce qui est important c'est que la gauche change et je ne le dis pas ce n'est pas un propos de circonstance je pense que la France évoluera d'autant plus vite que la gauche sera moderne que tous ceux qui se sentent se reconnaissent dans la gauche auront envie de faire évoluer notre pays et ne s'engageront pas dans des faux débats comme celui que la gauche est en train de créer sur l'augmentation de la TVA un mot d'abord de votre fonction ça fait 25 jours que vous êtes à Matignon est-ce que ça n'est pas difficile d'être le chef du gouvernement quand il y a un président de la république qui a envie de tout faire est-ce que vous avez vraiment une place non David Pujada c'est au contraire plus facile c'est plus facile parce qu'avec Nicolas Sarkozy depuis deux ans on a préparé ensemble le projet qu'on est en train de mettre en oeuvre donc on est en harmonie totale sur tous les sujets vous avez une marge de manœuvre ? mais la marge de manœuvre elle est très simple on met en oeuvre un projet qu'on a conçu ensemble et notre objectif c'est que ça marche c'est que la France réussisse à atteindre le plein emploi c'est que le pouvoir d'achat des français augmente c'est que l'université n'envoie plus la moitié des étudiants à l'échec tous les ans donc nous on travaille ensemble on met ensemble des projets qu'on a conçus et on en revient d'ailleurs au fonctionnement normal des institutions de la Vème République telles que le général de Gaulle les avait conçues c'est une dérive de ces institutions qui avait conduit sous Mitterrand d'ailleurs puis ensuite sous Jacques Chirac le président à prendre cette posture d'arbitre qui ne correspond pas à l'importance de l'élection présidentielle dans la vie politique française alors cette mesure sur la TVA qui fait beaucoup parler il y a un doute parce que d'un côté vous avez annoncé ces dernières semaines le paquet fiscal comme on dit toute une série de réductions sur les intérêts d'imprunt sur les héritages entre 11 et 15 milliards d'euros et puis vous annoncez une semaine plus tard cette TVA sociale qui va aboutir de fait à une augmentation alors est-ce que ceci n'est pas fait pour financer cela est-ce que tous les français ne vont pas payer pour ces déductions d'abord je veux dire que le paquet fiscal ne sont pas des cadeaux permettre à ceux qui travaillent plus d'être mieux rémunérés ce n'est pas un cadeau permettre à ceux qui veulent acheter leur logement de le faire notamment lorsqu'ils sont modestes ce n'est pas un cadeau permettre à ceux qui ont travaillé toute leur vie de transmettre le fruit de leur travail à leurs enfants ce n'est pas un cadeau ça ce sera pour les ménages les plus aisés c'est même l'héritage ce sera pour tous les ménages pour tous ceux qui ont déjà une franchise pour ceux qui gagnent moins c'est vrai mais elle est limitée les classes moyennes en particulier sont aujourd'hui concernées par les mesures que nous allons prendre la TVA n'augmentera pas elle n'augmentera pas elle n'augmentera pas pour financer les dépenses de l'Etat et d'ailleurs ce que disent les socialistes en ce moment va leur revenir en boomerang dans le visage dès que le budget 2008 sera présenté devant le Parlement c'est à dire dans très peu de temps puisqu'ils verront bien que nous n'augmenterons pas en 2008 le taux de la TVA ça restera 19,6 pour la plupart des biens bien sûr parce que nous ne voulons pas que la TVA finance les dépenses de l'Etat nous ne voulons pas que la TVA soit une sorte d'expédient pour financer des dépenses qu'il faut au contraire réduire ce que nous disons simplement et nous ne sommes pas les premiers à le dire Dominique Strauss-Kahn le proposait en 2005 aux universités d'été du PS c'est qu'il faut réfléchir pour l'avenir donc après 2008 à une façon de lutter contre les délocalisations au fond il ne faut pas parler de TVA sociale il faut parler de TVA anti-délocalisation la protection sociale va coûter de plus en plus cher c'est normal parce que c'est le progrès c'est le progrès de la condition humaine si on fait porter tout le coût de la protection sociale sur le travail et bien on va continuer à délocaliser on va continuer à voir le travail s'en aller dans d'autres pays si on fait porter le coût de cette protection sociale sur le capital le capital se délocalise aussi donc il reste cette proposition qui est faite par beaucoup d'économistes de transférer ce n'est pas augmenter c'est prendre des cotisations sociales les transférer sur la TVA ça fait baisser le prix du produit qui est vendu en France du prix des cotisations du montant des cotisations sociales si l'entrepreneur répercute entièrement cet allègement de charges c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps pour mettre ça en place quelle serait la garantie ? et ça a un autre avantage c'est que ça permet de faire financer une partie de la protection sociale par les importations et comme on est dans un pays qui importe beaucoup ça ne serait pas choquant qu'un t-shirt chinois serve un peu aussi à financer notre protection sociale tout cela sans augmentation du taux alors si si on transfère une partie des cotisations sociales on augmente le taux combien à peu près ? ça dépend de l'effort que l'on veut faire sur les cotisations sociales votre exemple tout à l'heure était très bien on voyait que pour diminuer supprimer les cotisations enfin une partie importante des cotisations sociales sur un produit il fallait augmenter de 5 points la TVA et on voyait que le prix du produit au final était le même il était même un tout petit peu plus bas dans votre exemple l'ordre de grandeur pourrait être celui-là il pourrait être celui-là mais la question pour moi et c'est pour ça que je demande à Jean-Louis Borloo et à Éric Besson de travailler dessus c'est pour ça que Nicolas Sarkozy m'a demandé d'engager avec les partenaires sociaux une vraie concertation sur ce sujet et je suis prêt à le faire avec l'opposition pour qu'on examine ensemble ce sujet je pense à Dominique Strauss-Kahn en particulier qui l'avait proposé l'essentiel c'est de trouver des mécanismes qui nous assurent qu'il n'y aura pas d'augmentation des prix parce que naturellement et il existe ces mécanismes ? il faut les mettre en place il faut y réfléchir les économistes sont là pour nous les proposer si la TVA anti-délocalisation se traduisait par une augmentation des prix alors naturellement elle n'aurait pas de sens et nous ne la mettrions pas en place un mot François Fillon sur cette information qui n'est pas confirmée Jacques Chirac serait convoqué par les juges lundi est-ce qu'un ancien président de la République doit être injusticiable comme les autres ? moi je n'ai aucune information sur cette convocation et d'ailleurs je n'ai pas de raison d'en avoir puisque la justice dans notre pays est indépendante et le président de la République ayant quitté ses fonctions est injusticiable comme les autres un tout dernier mot sur l'ouverture elle va se poursuivre après ce deuxième tour des législatives est-ce qu'il y a des discussions en ce moment ? oui elle va se poursuivre parce que l'ouverture pour nous ce n'est pas seulement des hommes et des femmes de gauche ou du centre dans le gouvernement même si on est prêt à en prendre d'autres c'est vraiment un état d'esprit nouveau c'est des droits pour l'opposition que nous allons proposer à l'opposition c'est l'idée de discuter avec les Français qui n'ont pas voté pour nous et qui ont des propositions à nous faire c'est l'idée de prendre toutes les bonnes idées qui passent donc il y aura des personnalités de gauche il y aura des personnalités d'autres personnalités de gauche dans le gouvernement c'est en tout cas une possibilité mais il y aura aussi des idées qui sont défendues aujourd'hui par des hommes ou des femmes du centre ou de gauche que nous proposerons aux Français comme le revenu de solidarité active de Martin Hirsch c'est une idée qui colle parfaitement à notre vision de la revalorisation du travail on a proposé à Martin Hirsch homme de gauche de venir la mettre en oeuvre au gouvernement Merci François Fillon d'avoir accepté notre invitation à l'étranger on en sait un peu plus sur la mort de cette jeune française en république centrafricaine Elsa Cefas 27 ans est une jeune ingénieure originaire des Landes elle effectuait on l'a appris sa première mission humanitaire pour médecins sans frontières et hier ce sont des rebelles qui ont pris sa voiture pour cible Renaud Bernard Bernard Bonnard C'était sa première mission humanitaire logisticienne pour médecins sans frontières en république centrafricaine Elsa Cefas a été tuée dans cette région alors qu'elle circulait dans un véhicule de l'ONG le drame s'est produit au nord-ouest du pays Andim entre deux villes en proie de violents combats ces derniers jours sur place les soldats de la garde présidentielle centrafricaine affrontent les rebelles de l'armée populaire de restauration de la démocratie sans compter les coupeurs de route des brigands qui n'hésitent pas à tirer pour détrousser les voyageurs selon un responsable humanitaire Elsa Cefas aurait été tuée par un rebelle il s'agirait d'un acte incontrôlé l'acte a été délibéré en tant que tel de la part d'un individu maintenant ça ne veut pas dire que le mouvement qu'il représente cautionne ce qui s'est passé non seulement c'est pas le premier accident mais tout le monde s'attend à ce qu'il y en ait d'autres ici pour s'engager dans l'action humanitaire la jeune femme avait quitté son village natal dans les Landes dernièrement elle nous a dit qu'elle était seule seule européenne dans un village qu'elle trouvait que c'était un peu un peu osé de sa part aller s'aventurer mais c'était tout à fait le caractère d'Elsa aussi cet après-midi un livre a été ouvert dans la mairie du village de la jeune humanitaire de MSF pour recueillir des témoignages de sympathie sa dépouille ne sera pas rapatriée en France avant 48 euros moins pour bien comprendre il faut savoir que depuis deux ans la république centrafricaine ce pays grand à peu près comme la France est peuplée de 4 millions d'habitants seulement et le théâtre d'une rébellion armée opposée au président François Bozizet l'armée française est engagée dans ce conflit elle soutient le pouvoir en place et forme ses soldats un reportage signé Sylvain Barral Frédéric Ranck avec Dominique Derda l'ordre règne à nouveau dans les rues de Birao les soldats des forces armées centrafricaines épaulés par des militaires français ont repris le contrôle de la vie par toutes les traces des combats et surtout des exactions commises par les rebelles les maisons brûlées se comptent par dizaines l'automne dernier déjà la ville était tombée aux mains des opposants au président Bozizet le 3 mars aux premières lueurs du jour ils sont revenus quand on a vu qu'ils incendiaient les maisons on a vraiment eu peur on s'est sauvés à 5 km d'ici tout ce qu'on a pu sauver ce sont nos enfants et les habits qu'on avait sur le dos sous un soleil de plomb les légionnaires consolident leur poste de défense aux abords de la piste d'atterrissage ils ont été envoyés en renfort au cas où les rebelles tenteraient à nouveau de prendre Birao cette fois les hommes du détachement français ne se laisseront pas prendre par surprise pas comme la dernière fois où à 18 à peine ils ont bien failli ne pas tenir longtemps face à des assaillants bien plus nombreux qu'eux on les a tenus à l'écart de notre site au maximum par nos armes et bon au bout d'une demi-heure on commençait à être un petit peu débordés et c'est à ce moment-là que sont arrivés les mirages au nom d'accords de défense entre Paris et Bangui la France n'hésite pas à utiliser les grands moyens pour protéger ses hommes bien sûr mais aussi pour soutenir un régime aux abois bonjour monsieur je m'appelle le servant-chef Jack de la compagnie Légion face aux combattants rebelles l'armée centrafricaine jusqu'à présent n'a brillé ni par son ardeur ni par son efficacité un jour pourtant c'est sûr les français repartiront ce jour-là ils seront seuls à défendre Birao à moins qu'une fois encore ils ne prennent leurs jambes à leur coup dans la ville peu à peu les habitants sont revenus ils reconstruisent leurs cases la plupart n'ont plus rien ni argent ni réserve tous se demandent comment ils vont tenir jusqu'aux prochaines récoltes leur seul espoir que l'aide humanitaire parvienne jusqu'à eux avant qu'il ne soit trop tard le compte à rebours est lancé il faut qu'on gagne sur les pluies et qu'on amène le plus de choses possibles avant que le gros des pluies arrive et que la région soit effectivement inatteignable à trois ou quatre jours de piste de la capitale même pendant la saison sèche Biraos et le bout du monde avec la pluie qui commence ceux qui vivent ici seront bientôt coupés de tout un reportage tourné il y a quelques jours par nos équipes là-bas en bref encore à l'étranger nouvel accès de violence à Gaza où la guerre civile semble se rapprocher encore un peu plus le premier ministre issu du Hamas Ismaël Agnier a échappé de peu à la mort sa maison a été la cible de roquettes qui sont tombées dans le garage et la cuisine il n'était pas là des échanges de tirs toujours plus nourris entre combattants du Fatah et du Hamas ont fait 27 morts en moins de 48 heures retour en France si vous aimez le veau ce qui suit va vous intéresser un nouveau règlement a été adopté par les ministres européens pour créer une catégorie nouvelle le jeune bovin il faudra désormais bien lire les étiquettes explication Romuald Bonheur Michel Hiver depuis 20 ans cette éleveuse dit les vilaines s'est spécialisée dans une production exclusive celle des veaux de boucherie en tout près de 500 animaux qui ont tous la même spécificité ils sont élevés pendant 6 mois au grand maximum avant l'abattage et toujours nourris de la même façon c'est un veau qui est élevé avec 70% de produits laitiers et le reste c'est de l'aliment fibreux soit à base de céréales ou de maïs et de paille une viande blanche qui du coup est plutôt chère entre 15 et 25 euros le kilo seulement voilà sur les étiquettes impossible pour le consommateur de savoir pour l'instant s'il s'agit de ce veau français ou bien par exemple d'un animal hollandais de plus d'un an élevé au maïs même si la différence de qualité est évidente alors pour lever le flou l'Union Européenne a prévu un nouvel étiquetage l'appellation veau sera réservée aux animaux abattus avant 8 mois pour le reste il faudra parler de jeunes bovins deux types de viande très différents la tendreté et la couleur oui elle est parfaite que le jeune bovin lui la couleur la tendreté n'a rien à voir c'est à dire c'est comment ? rosé beaucoup plus rosé et puis beaucoup plus ferme le nouvel étiquetage européen entrera en vigueur en juillet 2008 une bonne nouvelle pour les consommateurs français ou italiens qui avalent les trois quarts des 800 000 tonnes de veau produites en Europe chaque année une image qui fait plaisir il n'y en a pas autant que ça celle du pilote Kubica qui sort de l'hôpital de Montréal deux jours après son accident spectaculaire le sportif polonais est déjà sur pied on le disait hier il ne souffle que d'une légère commotion cérébrale et d'une foulure à la cheville incroyable quand on revoit ces images il a précisé qu'il se souvenait de presque tout je me sens très bien a-t-il ajouté la disparition de Dominique Champaud l'un de nos confrères et amis Dominique Champaud était une figure familière à France Télévisions le chef du service des sports de France 3 avant de commenter les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde il avait été grand reporter Dominique Champaud avait 55 ans nous adressons un salut amical à sa famille cinéma le retour de Shrek c'est la sortie demain du troisième épisode on connait cette silhouette familière l'ogre vert chéri du public bat déjà de nouveaux records aux Etats-Unis Pascal Deschamps nous avions quitté Shrek coulant des jours heureux avec la princesse Fiona dans le royaume de Beaupapa le voilà tout à coup futur père et bombardé héritier du trône et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas très doué pour la fonction pour Alain Chabat retrouver Shrek c'est comme retrouver un vieil ami calmons-nous d'espérant Bobineki à ce jeu là arrête moi je suis un ogre j'ai pas le CV qu'il faut Fiona exactement un vieux pote on est content de revoir savoir où il en est dans sa vie ah tu veux avoir un enfant t'as pas l'air de lui vivre très très bien et en plus on t'a proposé les trois et t'as pas du tout envie d'accord donc je vois que tu es encore face à des gros problèmes yo vise le topo c'est toi le roi de la colo l'artichaut pour échapper au trône Shrek doit convaincre un lointain cousin de l'accepter à sa place si vous ajoutez un prince charmant décidé à prendre sa revanche et des méchants liés pour changer la fin des contes de fées vous aurez une idée des péripéties du troisième opus qui vous surprendra surtout pour la qualité de son animation moi ça me fait peur tout ce qu'ils arrivent à faire en fait tous les logiciels sont développés au sein même des studios il y a des gens que j'appelle des scientifiques qui travaillent sur la texture des cheveux etc et je pense que le quatrième Shrek sera carrément en 3D en fait 5 épisodes sont prévus on est donc encore bien loin de la fin de ce compte de paix deux informations de dernière minute avant de vous quitter d'abord le procès de Rémi Julienne on en parlait au début de ce journal et bien une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis a été requise contre le chef cascadeur suite à la mort on l'évoquait tout à l'heure d'un caméraman lors du tournage du film Taxi 2 et puis ne cherchez pas les quotidiens nationaux dans vos kiosques de main il n'y en aura pas suite à la grève dans les circuits d'impression et de distribution à l'appel du syndicat du livre CGT fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Laurent Romeshko attention encore aux orages 20h50 une adaptation inédite de l'oeuvre de Marcel Pagnol le temps des secrets le temps des amours première partie à demain merci de l'avoir regardé cette vidéo